Wow! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Bianche Reborn. Nous démarrons la semaine en beauté avec une histoire hors du commun qui pourrait vous aider. Je n'en appelle pas ce genre de vidéo, les vidéos Storytime. Alors mes frères et soeurs, soyez prêts, ça va être chaud. De cette histoire, nous aurons beaucoup de conseils, il y aura beaucoup de conseils qui nous seront donnés et ce sont juste des conseils qui vont être d'une grande utilité et qui vont nous aider à ne pas tomber dans de tels pièges. Parce que si vous ne le savez pas, nous sommes dans un monde rempli de pièges et nous devons vraiment faire très attention. Je dis bien très attention. Là, on est d'accord. Wow! Que Dieu nous aide à bien raconter cette histoire et que vous aussi, vous nous recevez comme il se doit chez vous. J'espère que votre famille se prend bien, que tout va bien dans votre vie, même si la vie sur la terre, ce n'est pas toujours facile. Ah! Qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons tout vous raconter. Il y avait un groupe d'amis et eux, ils avaient l'habitude de s'amuser. Quand on dit s'amuser, vous connaissez les jeunes. Nous les jeunes, on aime bien s'amuser. Et qu'on veut s'amuser, on va dans les bois de nuit, dans les maquis, même si ça n'intéresse pas Dieu. On s'en fout! On se dit qu'on est jeunes et qu'on doit profiter de la vie. Mais en même temps, on s'interroge. Sur quoi? Sur ce que va devenir notre vie? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va avancer? Comment nous allons terminer notre vie? Et toutes ces choses que vous connaissez. Et c'était des questions pareilles que souvent se posait ce groupe de jeunes là. J'étais un homme de 4 à 5 jeunes. Waouh! Et ces jeunes là se posaient tant de questions autour d'une table. Et la question qui se posait c'était de savoir comment allons-nous faire pour réussir? Parce que nous, il y a un qui a dit, parce que lui, il dit que franchement lui, il faut avoir beaucoup d'argent. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui fait le monde. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne te considères pas. Parce que lui, il veut devenir vraiment riche. Il y a un autre qui a dit qu'effectivement, tout ce que tu dis, c'est extraordinaire, c'est génialissime. Mais comment allons-nous faire pour y arriver? Pendant ce temps-là, il y a l'un parmi eux qui avait un oncle. Un oncle vraiment riche. Je dirais même, plus riche que riche. Et lui, de temps à autre, il allait voir son homme pour que son homme lui donne un peu de sourds. Et qu'il puisse tout simplement résoudre ses problèmes par-ci, ses problèmes par-là. Et survenir à ses besoins. Et c'était ça, ce qu'il avait l'habitude de faire. Et il allait appeler à ses amis, il a dit franchement, moi j'ai un homme qui est riche. De temps à autre, je vais le voir pour lui demander de l'argent. Mais moi maintenant, ça ne me plaît plus. Je pense que nous devons vouloir de nos pauvres aides, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on allait juste le voir pour qu'il nous aide? Moi, je suis jeune, il a dit, c'est une mauvaise idée, laissons-la faire, laissons-la faire, laissons-la faire. Et voici comment ils ont oublié l'affaire. Mais ils s'intéressaient à cette histoire. Comment on a-nous fait pour réussir? Parce qu'eux, franchement, ils veulent vraiment réussir. Qui n'a pas envie de réussir? Ah! Frère de soeur! Quelques temps plus tard, comme si son homme était informé de cela, quand ce jeune homme est arrivé chez lui, pour lui demander de l'argent, ce jour-là, son ongle l'a dit. Où sait-ce que son ongle l'a dit? Son ongle l'a dit exactement ce qu'il lui a dit. Il l'a dit, Il est préférable de pêcher du poisson que de le recevoir. Bonjour. Bonjour. Il est préférable de pêcher le poisson, le poisson que de le recevoir. C'est-à-dire, toi, toujours tu viens, on t'en donne, toujours te donne, toujours te donne. Mais toi-même, maintenant, il faut apprendre à pêcher le poisson et apprendre à voler de tes propres ailes. C'est-à-dire, c'était ce que son ongle lui disait. Lui-même me réfléchissait, je réfléchissais, puis il disait, il la répondait à son nom, il la dit à son nom. Moi, mon ongle, tu as tout à fait raison même. Ah! Comment vas-tu faire pour m'aider? Il dit, ah! Tu veux que je t'aide? Il dit, ah! Tu veux que je t'aide? Il dit, ah! Mon ongle, tu sais que c'est toi ce qui peux m'aider. Dans la famille, toi, c'est la réussie. Donc, que toi-même, que toi, si tu m'aides, je lui dis, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Et il faut savoir qu'il y a un groupe d'amis. Il dit, ah! Tu es un groupe d'amis. Vous êtes un homme de commun. Il dit, quatre à cinq personnes. Nous tous, nous sommes là, des vagabonds, en train de chicher les femmes. On ne fait rien. On veut réussir. On veut réussir. On veut réussir. Aujourd'hui, ici, tu n'es pas ongle. Il faut m'aider et aide mes amis aussi. Waouh! Donc, son nom a dit, ok! Votre histoire m'intéresse vraiment. Et je voudrais quoi faire pour vous. Maintenant, toi, informe tes amis que bientôt, je vais vous appeler et je vais vous montrer ce que moi je fais, ou encore, ce que j'ai fait pour devenir riche. Il dit, mon oncle, il a dit à son nom, ah! Vraiment, tu feras ça pour moi. Il dit, ah! Oui! Ah! Mais si tu as fait ça pour moi, mes amis seront reconnaissants à la vie. Franchement, oncle, si tu fais ça pour moi, moi-même, je suis très reconnaissant pour tout ce que tu seras en train de faire. Il a dit, ah! Il a dit, ah! Il a dit, ah! Tout ce que tu peux me donner, il faut me donner. Ce jour-là, il a donné beaucoup d'argent. Quand il a vu ça même encore, ça l'a bien motivé à expliquer à ses amis ce qu'il allait se passer par la suite du temps. Et quand il a eu ce, il a eu beaucoup d'argent, il peut dire, ça peut faire comme putain dix mille dollars, un truc de ce genre. Quand il a reçu tout cet argent-là, il est tout de suite allé voir ses amis. Il dit, mes amis, alors prenez une bière, s'il vous plaît. Ses amis me disent, oh! On a fait tirer de boire les bières, qu'est-ce qu'il va payer toi? Qui paye? Qui va payer? Qui va payer nous? On a pas l'argent! Il dit, oh! Laissez la faire! Venons, allons pour un truc! Allons pour un pot! Allons pour un pot! Je vous parle de quelque chose, pensez-vous que c'est quoi? Allons, 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 allons! Allons dans un maquis, allons se mettre bien, allons se mettre bien là-bas. Wow! Et voici comment. Ils se sont levés, et ils se sont rendus dans un bar. Bon, un bar, c'est un truc de ce genre maquis. Un bar, un endroit où on pouvait juste passer du bon temps et boire un truc. Ah! Donc, ils se sont tout simplement mis à boire. Et c'est donné là, tu dis à ses amis, oh j'ai de l'argent, écoutez, j'ai de l'argent. Servez-vous, servez-vous ici, servez-vous, buvez tout ce que vous avez envie de boire, buvez tout. Ouai la serveuse là, ouai, 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 viens, 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 si tu te perds, manger de l'argent. Venez, hé! La fois, c'est quand, quelqu'un commence à avoir de l'argent. Au lieu d'être être de l'argent, il devient vraiment bizarre. Là, j'aime encore, on la tient facilement la même, parfois, mais les gens ne disent pas ça de façon bizarre, comme ça, c'est pas intéressant. Quand pensez-vous, je pense que c'est exactement ça. Donc, il a reçu ses amis, et il s'est mis à dilapiter l'argent comme ça. Et à un moment donné, ses amis étaient là. Et ils nous ont dit, mais, ah, est-ce que tu as de voir ton nom encore? Puisque tu as de l'argent comme ça, on se pose la question. Il dit, oui, 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 c'est effectivement mon nom. C'est tout simplement mon nom. Il veut nous voir. Il veut nous voir. Ah, tu as de voir ton nom, finalement? Il dit, oui, j'ai eu plus. Ça le voit mon nom. Mais pas seulement ça. J'ai aussi une bonne nouvelle pour vous. Ah! Quelle est cette bonne nouvelle? Tu m'as trouvé une fille, une copine? Non! C'est pas une histoire de copine. C'est tout simplement mon nom. Il veut nous voir. Ton nom veut nous voir. Ah! Comment ça ton nom veut nous voir? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as dit à ton nom? Il dit, j'ai regardé l'autre fois. J'ai vu que j'ai vu que vraiment, c'est pas une bonne affaire. Et j'explique à mon nom tout ce que nous traversons. Et combien de fois nous en avons mal d'être pauvre. On ne veut pas être pauvre. On veut sortir de la pauvreté. Et mon nom, comme il est un bon cœur, il m'a accepté. Il m'a compris. Et il a décidé même de nous aider. Et il va nous aider. Alors vous, préparez-vous. Parce qu'il nous dit qu'il va nous montrer ce que lui fait pour devenir riche. Et comme lui il est devenu riche là, nous aussi nous allons devenir riche comme nous. Donc c'est une bonne affaire. Est-ce que c'est pas une bonne affaire? J'étais tout seul en train de se regarder comme ça. Ah! Chéreusement t'as parlé de nous à ton oncle. Et il l'a bien pris comme ça. Il faut même nous recevoir. Ah mais c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Ah! Qu'est-ce que tu dis? Alors buvons bien, mais voilà, ça faisait la café ni encore. Donc ton oncle va nous aider à fuir la pauvreté, à sortir de la pauvreté. Ah! C'est ce que tu dis. N'est-ce pas ce que tu viens de dire? C'est une bonne affaire. Alors on se lance dans le choc. Mais bizarrement parmi eux, il y a un qui était un peu réticent. Il y a un, une personne parmi elle, qui était très réticent. Elle disait mais ah! Nous allons juste devenir riche juste comme ça. Il dit mais c'est mon oncle qui est riche. Lui veut juste nous mettre dans son tuyau. Comment elle a fait pour devenir riche là? Il dit qu'il est venu nous rendre riche aussi comme ça. Où est le problème? Il dit vraiment, il a des mauvais pressentiments. Par rapport à cette histoire, j'ai vraiment des mauvais pressentiments. Il dit allez, allez, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Quelle histoire de pressentiments? Mon oncle veut nous aider aujourd'hui. Et toi aujourd'hui, juste aujourd'hui, tu as des mauvais pressentiments par rapport à ça. En tout cas, si toi tu n'es pas prêt pour devenir riche, tu veux rester dans ta pauvreté. Nous, on veut évoluer. Nous on veut évoluer. Donc ne nous laisse pas, ne gâche pas nos choses, ne gâche pas nos choses. Laisse-nous faire ce qu'on a envie de faire. Et toi, si tu veux nous suivre, tu nous suivre. Est-ce que tu vas nous suivre? Quand on donne d'accord déjà ici. Tu vas nous suivre ou pas? Il dit mais pourquoi pas? Il va nous suivre, allons-y. Et voici que le jour j'y va arriver. Où? Ils vont tous se rendre chez son oncle. Qu'il va arriver chez son oncle? Ce qui va se passer, c'est qu'encore une fois, son oncle va bien les recevoir comme des pressentiments. Et, quand son oncle va les recevoir, son oncle va tout simplement, leur poser une question. Là, elle dit, dites-moi, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ah! Là, on le pose la question. Est-ce que vous êtes prêts? Il dit, oui, on est prêts. Il dit, tous, oui, on est prêts. Mais attends, il y a celui qui était douté, douté, il disait, mais prêt à quoi? Prêt à quoi? Il dit, mais son oncle a posé la question à son neveu, mais dis-moi. Pourquoi ton ami qui est ici, il a des doutes? Je vois qu'il est rempli de doutes. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec lui? Est-ce que tu ne lui as pas parlé d'ici là? Il dit, oncle, laisse-le, ça va aller. Ah! Il a touché son ami. Ah! Qu'est-ce qu'il ne va pas? Tu veux gâter la faible, c'est quoi? Mais je te n'étais vraiment réticent. À un moment donné, il a dit, OK, il n'y a pas de souci, nous pouvons y aller. C'est ainsi qu'ils se sont tous levés. Ils sont entrés dans la voiture de luxe à son nom. Et ils ont décidé de poursuivre le chemin. Et au milieu de la route, pendant qu'ils allaient sur le lieu où son nom allait les emmener là. C'est là, celui qui était critiquant, qui avait des doutes là. Il a pris la décision de les laisser en chemin. On ne sait pas qu'est-ce qui a traversé sa tête. Mais ce jour-là, il a dit, non, 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 que lui veut descendre. Il dit qu'il veut descendre. Ils ont pu aller là où ils ont voulu. Ils ont envie d'aller. Ils connaissent l'adresse, le lieu de l'endroit où ils vont aller. Tout ça, ils savent que c'était un endroit. On leur a dit que, eux, leur anglais a dit que ce qu'ils vont faire, c'est un rituel. Et au cours de cette cérémonie là, eux, ils vont être transformés en vautours. Ils vont tout simplement être transformés en vautours pendant 7 jours. Et pendant ces 7 jours-là, que va-t-il s'est passé ? Pendant ces 7 jours, eux, transformés en vautours, ils vont consommer de la chair humaine. De la chair humaine pendant 7 jours. Et quand ils ont fini de consommer cette chair humaine pendant les 7 jours, ils vont maintenant plus tard être retransformés en homme, en humain, afin qu'ils puissent poursuivre et terminer ou encore achever la cérémonie. Et eux, ils étaient prêts à le faire. Ils étaient prêts à le faire. Mais quand son oncle a parlé ici, là, ce jeune homme dans la voiture, ça l'a tellement traumatisé qu'il a dit qu'il faut qu'il descende la voiture. Et qu'il a abandonné cette voile. Voici comment c'est donné de descendu en route. Pour le coup, pour le persuader qu'il a fait un mauvais choix, qu'il pouvait même revenir sur le bon chemin. Son homme est descendu de la voiture avec lui. Il lui a donné une forte somme d'argent pour qu'il puisse comprendre que ce qu'en fait le richeur, ils sont riches. Ils ont le pouvoir d'achat. Tu voulais. Ils ont de l'argent. Quand ce jeune homme est descendu et qu'il a vu tout cet argent, son homme long de la saison la mettait déjà à monter dans la voiture. Donc lui, il était là et regardait ses agents. Il regardait son homme et ses amis partir. Quand il l'a vu, il a dit, pourquoi j'ai choisi même d'avis-même ? Il faut que je puisse suivre ma route. Voici comment il s'est mis à courir. Il dit, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez, je veux vous suivre. Mais il savait déjà où ils allaient. Et comme il n'a pas pu rattraper le soutenir, il est retourné à la maison. 7 jours plus tard. 7 jours plus tard. Ça veut dire 7 jours. Après ce jour-là. Il ne voit pas ses amis. 7 jours après ce jour-là. Le dernier, il ne voit pas ses amis. Il s'est dit, mais la cérémonie devrait être finie en ce moment où je suis en train de vous parler. Mais pourquoi après ces 7 jours-là, je ne le vois pas, mais je ne le vois toujours pas ? Mais qu'est-ce qu'il ne voit pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Sur ce moment-là, ce dernier, il s'est décidé à se rendre sur le lieu où il devait se rendre pour faire ce rituel-là. Et voici comment il y est arrivé. Et quand il est arrivé là-bas, il a vu tout simplement son oncle. qu'à ce dernier, plus d'autres gars qui étaient tout simplement en train de faire des écartations sur celui des vautous. Et il disait à ces vautous, transformez-vous ! Transformez-vous ! Transformez-vous ! Transformez-vous ! Quel est le problème ? Il ne veut pas se transformer. Et lui, il observait toutes ces situations. Et il se disait, mais qu'est-ce qu'il ne va pas ? Qu'est-ce qu'il ne marche pas ? En fait, ces jeunes n'ont pas réussi à passer ces étapes. Ils ont été transformés en vautous, c'est vrai. Ils ont mangé la chair, oui, mais ils n'ont pas terminé le processus. Et ils sont en train de mal tourner. Ils ont appelé les maîtres supérieurs. Pour que les maîtres supérieurs les retransforment en humains, ça ne marche pas. Ils les retransforment en humains, ça ne fonctionne pas. Pendant des jours, ils sont sur l'affaire. Et voici que ce jeune homme est venu les trouver dans cette histoire. Il les a vus. Mais quelque chose d'étrange s'est produit ce jour-là. Pendant qu'ils étaient tentés de les faire la cérémonie, le mettre à sentir la présence d'un humain qui les observait. Ah ! Vous savez que les hommes mystiques là ! Eux, ils n'avaient pas besoin même que vous leur dites que vous êtes là. Eux déjà, même si vous êtes à proximité de la maison, eux peuvent sentir la présence, votre propre présence. C'est comme des animaux. En fait, ils ont l'animalisation qu'ils ont subi là. Ce côté animal qui se trouve en eux là. Cela leur permet d'avoir les réflexes des animaux. Sentir les odeurs des choses. Voir à des milliers de kilomètres. En fait, ce sont des démons là. Qui se trouvent en eux là, qui font ça. Donc eux, même si vous êtes caché derrière le mur. Nous, derrière ce mur là. Eux, ils peuvent savoir si vous êtes là ou pas. Et eux, ils ont su qu'il y avait quelqu'un. Et quand ce dernier a découvert qu'ils ont su qu'il était là. Il fallait le voir essayer de courir maintenant. Il courait. Juste pour ne pas se laisser attraper. Et quand il a réussi à fuir. Il est retourné à la maison. Ah ! Il se disait, mais... Mais qu'est-ce qui est passé là-bas ? Ou encore que ce soit ici là-bas ? Donc, ça... C'est ça ? Quoi ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Ouh ! Donc, ce sont mes amis qui ont été transformés en vautours comme ça. Donc, ce sont mes amis qui ont été transformés en vautours. Mais j'ai du mal à les trois. Le premier, j'ai été transformés en premier vautours. Le deuxième en deuxième. Troisième en troisième vautours. Quatrième vautours. Ils étaient tous transformés en vautours. Mon dieu. Tu peux être milliardaire. Et voici que, dans la salle de cérémonie, eux, ils se sont rendus compte qu'ils ont été découverts par l'ami à ces derniers-là. Néanmoins, ils ont dit qu'ils vont gérer ce mouvement-là. Comme ils se doivent. Ne vous inquiétez pas. On va gérer ça. Et voici comment. Ils ont décidé... de se débarrasser de ces quatre vautours. De ces quatre vautours. Et ils ont décidé de se rendre sur un endroit bien précis. Juste pour pouvoir jeter, enterrer vivant, ces vautours-là. Tandis que là, la cérémonie a mal tourné. Et ils s'est mal passé. Puisqu'ils ont échoué. On va le tuer. Ils voulaient devenir des millardaires. Des richards. Maintenant, c'est une des vautours. Voici comment ça a mal tourné. C'est une histoire vraiment terrible. C'est quelque chose de vraiment pourri. Participez au rituel. Invoquez les démons. Allez voir les féticheurs. Ça vous expose à toutes sortes de risques. Toutes sortes de tangis. Tous ceux qui vont voir les féticheurs sont en danger. Tous ceux qui ont des risques. En participant à des rituels. Ils sont tous dans les problèmes. Parce que c'est une voie tellement dangereuse que... Vous ne pouvez vous entendre. Nous allons vous dire. Nous allons vous dire. C'est un chemin vraiment dangereux. Très dangereux. Que vous devez vraiment inviter. Tréja. Si toi. Tu rencontres des gars. Tu te dis. Viens. Nous on sait comment on va faire pour devenir riche. Et si toi aussi tu nous suis tu vas devenir riche aussi. Viens. 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 Tu vois suite. Je t'ai pas attendue. Ou ton pied petit sonne bâté ? Il faut être aggravé. Faut savoir le danger que tu te suis là. Et toi tu doit pas tomber sur piedcar. Est-ce que tu comprends. Là dijo un coup par an. Y'a véritablement quelque chose de mauvais qui se passe. Et ces choses de mauvaises qui se passent là. C'est ce que nous venions de vous expliquer. c'est pas tout ce qu'ils priquent et de l'heure elle voit des gavets de belles voitures comme ça toi aussi tu vas être là moi je suis chrétien je suis chrétienne mais pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis pourquoi les chrétiens ne sont-ils pas bénis tu sais comment il a fait boire ça comment il a fait boire ces richesses si on te dit c'est qu'ils font dans le noir mais boire tout ça maintenant tu a même peur à ce que tu es transformé en vautour pendant sept jours est-ce que tu veux être transformé en vautour pendant sept jours est-ce que tu veux vraiment être transformé en vautour pendant sept jours et tu vas consommer de la chair humaine c'est ce que tu veux ça me t'entends déjà chair humaine la question que beaucoup de personnes vont se poser si mais quel courage ont-ils eu pour arriver jusqu'à même ce niveau là le foyer sur ces l'argent quand quelqu'un veut dénigriche à tout prix là il a l'aveu il a aveuglé il sait il se disait que si son oncle était de même quand eux a réussi pourquoi pas eux ils avaient cru qu'ils allaient réussir mais ils ont tous été transformé en vautour ils ont tous été tués ils ont tous été en terres vivants ils ont tous été tués les quatre personnes sont décidées quatre personnes quatre c'est comme ça ils sont tous ils sont tous ils sont la réalité c'est ça la réalité le chemin du diable n'est pas sans risque n'est pas sans risque sous nous d'abord raconté cette histoire à un frère aujourd'hui ou encore une histoire aujourd'hui c'est pour lui donner des informations sur la chose qui dit ce qu'il faut que tu saches et puis tu dis que bien une autre fois le chemin que je dois emprunter que tu peux emprunter et ce même si peut te rendre riche mais ce sera du tout va décider qui est seulement si tu as la crainte de dieu c'est seulement si tu as la crainte de dieu l'idée de ton nom vêtue l'hymne sauté tu vas découvrir des choses quand dieu est avec toi toi tu ne peux pas échouer même si tu échoues c'est que ça sera le plan de dieu pour te lever encore parce que le grand dieu que nous recevons il n'a pas laissé crédit il n'a pas crédit et dieu veut vous aider dieu veut tous nous aider ma frère salut nous allons vous dire il est préférable de travailler dur et d'avoir son argent au lieu de se lever et d'essayer sur le mauvais chemin juste pour devenir riche pour l'instant et c'est pour ceux même qui ont réussi cette épreuve vous avez dit que ah mais pour eux ça marchait c'est un dérangeant c'est impossible mais est-ce que vous savez comment ils tombent comment ils finissent dans cette histoire là un moment donné un moment donné vous même vous devenez une personne au service du diable et que c'est passé vous allez tout simplement passer votre temps à chercher maintenant à amener d'autres personnes à entrer dans votre groupe de sorciers ou encore d'hôpitistes est-ce que vous comprenez c'est ce moment là vous allez voir à l'école vous direz à l'école vous voyez à l'école c'est à l'école comme ça à l'université toujours vous voyez un gars ou encore votre ami lui chaque semaine ne fait que changer de voiture il ne fait que changer de voiture il faut que ça vous intéressez vous dites mais ah qu'est-ce qui ne va pas il change de voiture c'est mon ami et puis en plus en plus c'est mon croissant de classe comment il fait un jour tu vas lui poser la question sans main mon ami dis moi que fais-tu pour comment fais-tu pour changer de voiture ici il va te répondre mais avant de répondre avant de te répondre il va se mettre à rire à rire d'une manière que toi même tu ne peux pas comprendre tout simplement parce que lui il attendait ce moment là il attendait ce jour là où tu allais lui poser seulement cette question là sur comment lui il fait pour avoir de l'argent afin que tu sois plus au piège lui parce que pour eux on ne pose pas de questions à n'importe qui parce que pour eux le seul fait que quelqu'un leur pose des questions sur ce genre de choses cette personne est tout simplement en train de faire quoi de s'exposer au diable juste à cause de la question que tu t'as posé juste à cause de ça juste à cause de la question que tu t'as posé déjà toi ça te le met des problèmes déjà toi ça te le met déjà te les ennuis te les soucis juste à cause de ces questions c'est pourquoi une fille a dit même si tu poses une certaine question à quelqu'un une question à quelqu'un faut te préparer à recevoir la réponse faut te préparer à recevoir la réponse mais la réponse va pas te plaire soit te demande de te recevoir un vautour ici là pendant 7 jours là est-ce que tu vas aimer ? est-ce que tu vas aimer ? réagis dans la partie commentaire dis-moi ce que tu en penses et pour parler à toi pour la prochaine vidéo n'inscris pas c'est des petits frères vous connaissez nous